Mes invités, j'ai reçu l'ordre de vous transmettre le message suivant. La famille de l'âge Falilou Mbaké remercie l'ancien président Ablayouad pour l'élégance avec laquelle il a quitté le pouvoir après ses nombreuses réalisations et lui souhaite à lui, à sa famille et à ses compagnons une retraite paisible. La famille de l'âge Falilou Mbaké félicite très chaleureusement et très solennellement le président Maké Salle pour son élection triomphale et plébiscitaire à la tête du Sénégal dans le calme, la paix et la tranquillité. La famille de l'âge Falilou Mbaké souhaite au président Maké Salle une magistrature heureuse et prospère pour qu'il puisse hisser le Sénégal au très haut niveau où il souhaite le placer. Fin du message. Monsieur le Présentant duigneur de Mourid, Monsieur le Présentant du Ch jardin de Mourid, Monsieur le Présentant du chef de l'Etat, chers et honorables invités, Serin Yabo, obéissant de nouveau à votre aimable invitation, je suis tenu de vous parler encore, aujourd'hui, de plusieurs Elage Faliloumbaké, méconnue du grand public. D'abord, Elage Faliloumbaké, précurseur du bio. Dans un certain sens, on peut considérer Elage Faliloumbaké comme le pionnier de l'agriculture bio. Car, en plus de l'engrais organique produit par le dépôt naturel de ces nombreux troupeaux, qu'il déplaçait par rotation sur l'ensemble de ses champs, réalisant ainsi une intégration harmonieuse de l'agriculture et de l'élevage, il était le premier, tout au début des années 50, à pratiquer l'engrais vert, méthode inconnue à l'époque et qui heurtait sensiblement les traditions culturales du paysan. Car il consistait à enfouir dans le sol, à l'aide du tracteur, des pouces de miel arrivés à une certaine hauteur, agréables à voir et porteurs d'espérance. Ce beau et jeune miel en herbe, prématurément fauché est enfoui sur terre, fertilisé à grande échelle. La terre est permettée à celle-ci d'en donner des rendements accrus et des qualités des prouilles de pollution chimique. Ce qui ne l'empêchait pas par la suite d'utiliser rationnellement les engrais artificiels, compte tenu des normes de surface qu'il emblavait. Elage Faliloumbaké, pionnier de l'agriculture moderne et intensive. Comme j'ai déjà eu à le dire, il fut le premier à s'occuper de tracteurs modernes dans sa concession agricole de Halie à un moment où l'agriculture était uniquement pratiquée à l'aide d'instruments traditionnels, hilaire ou d'abats, etc. Sur des parcelles rectangulaires de 1 000 m de long sur 250 m de large, entièrement désochées et ameublies par un laboratoire profond effectué par les tracteurs. Ces parcelles étaient séparées par de larges brisants pour combattre l'érosion de sol et de larges pare-feux pour combattre les feux de brousse. Et ceci à un moment où la lutte contre la destruction de la costumis par l'érosion de sol et la propagation des feux de brousse n'était pas encore bien ancrée dans les mœurs culturales du paysan. Et quand ces concessions agricoles de Halie et d'Indindi se révélèrent notoirement insuffisantes, il obtint du gouvernement le déclassement de 3 000 hectares de forêt, de terre dans la forêt classée de Djodi, à la lisière occidentale du Ferlot, à une trentaine de kilomètres à l'est du Touba, et ce fut la justification générale. Un champ à la dimension d'un canton du jamais vu. C'était un défi historique, presque une gageure. Les grands dignitaires de la confrérie Mourid, à tour de rôle, à la tête d'innombrables légions de talibés enthousiastes et exaltés, déboisèrent, déçouchèrent et rendent-ils cultivables en un temps record, ce qui était considéré alors comme le plus grand chantier agricole du Sénégal, et ce fut Touba-Borou. Les 46 000 hectares de Skelkom, avec Serine Salioumbaké, vinrent par la suite confirmer que Serine Touba a moultanké genou. Autrement dit, que le mouridisme est en expansion continue. Il était le premier, sous nos cieux, à pratiquer à une si grande échelle l'âge à chair qui permet le repos biologique des terres et la régénération des sols. En combinant l'âge à chair et l'utilisation rationnelle des sols, en combinant l'engrais organique et l'engrais vert, la protection des sols contre l'érosion et la protection de l'humus contre les feux de brousse, on pouvait avoir des rendements considérables en cultivant pendant de longues années les mêmes surfaces, puisque les sols n'étaient jamais approuvés. Et ceci sans avoir besoin de recourir à une déforestation effrénée, destructrice de l'écosystème. C'est le lieu ici de souligner que de tout temps, les halis générales du mourid ont été les plus grands producteurs agricoles de leur époque, de manière générale. Depuis le grand Serigny-Mamadou-Mostava Mbake jusqu'à Serigny-Cerci-Di-Mokhtar Mbake, en passant par Elaj Falil Mbake, Serigny-Abdelhaad Mbake, Serigny-Abdelkhadr Mbake, Serigny-Salu Mbake et Elaj Bar Mbake. Elaj Falil Mbake, modernisateur de la ville de Touba. Il a doté le puits en eau profonde de dénommée diagital, situé à quelques-uns, à la mosquée de Touba, d'une pompe hydraulique immergée de grand débit, avec répines derniers cris et bassins de reprise. Par ses canalisations souterraines, il a alimenté le grand bassin à ciel ouvert devant le domicile de Khalif, réservé à la population et un autre bassin réservé à la construction de la mosquée située sur la façade latérale nord de celle-ci. Ses canalisations souterraines étaient l'ébauche de la future au courant de Touba. Ce puits de djadjifal, pratiquement intarissable, a permis la poursuite de la construction de la mosquée de Touba, de la reprise des travaux à leur achèvement. Il a été foiré par son bien-aimé grand-frère, Cyril Mohamedou Moustapha Mbaké. Il dota également la ville de Touba, d'un puissant groupe électrogène qui servait à la sonorisation et à l'écranage de la mosquée, alors en construction, de la résidence du Khalif, de la place publique et des environs. Ses réalisations modernes, révolutionnaires à l'orée des années 50, en pleine savare du Babel, ici éloignée des centres urbains, étaient financées entièrement et à coups de millions par Elaj Falilou Mbaké, qui prenaient également en charge le coût de leur entretien sans aucun concours du gouvernement colonial ou de l'État du Sénégal qui lui a succédé. Et ceci pendant de nombreuses années. Ce groupe électrogène était l'embryon de la future électrification de Touba, qu'Elaj Falilou Mbaké fut effectué par le gouvernement du Sénégal indépendant en 1960 à partir de Dakar. Le cimetière de la ville béni de Touba, dernière demeure souhaitée de Toumourid, autrefois entourée de ficheurs, a été pour la première fois entourée et culturée entièrement par un mur d'enceinte de Hothaï réalisé par le regretté Abdelaziz Mbaye sur son initiative personnelle. Initiative entérinée et brévenie par Elaj Falilou Mbaké qui finança symboliquement la dernière partie des travaux de l'ouvrage. Et le hall de prière mortuère, éclairé et ventilé, qui se dresse à l'entrée du cimetière, a été réalisé par le daïr Mourid de Kowlak sur sa propre initiative. Initiative également entérinée par Elaj Falilou Mbaké, la construction a été supervisée par son devieux représentant à Kowlak, Alessand Bague. Elaj Falilou Mbaké, humaniste, son humanisme n'était pas seulement proclamé verbalement, ni abstraitement, mais pratiqué concrètement, quotidiennement. soulager la souffrance et la misère humaine était son sacrosse, son lot quotidien. Ses actions caritatives ne sont plus à évaluer tant elles sont nombreuses et variées. Les importantes mosquées qu'elle a construite, celle de Mbaké par exemple, et celle qu'elle a aidée à construire dans le pays ne se comptent plus. A commencer par la grande mosquée de Dakar où ses contributions annuelles importantes à coups de millions étaient acheminées à Dakar par votre serviteur et étaient très appréciées par les dirigeants du comité de construction. Toute personne humaine avait droit à son immense sollicitude, sans considération de sectes, de confrits, de races ou même de religions. Alessand Serintouba, qui répunait à tendre la main à un autre cas Dieu, Elaj Falilou Mbaké lui aussi, n'a jamais voulu tendre sa main à un autre cas Serintouba. C'est pourquoi, à une époque où le plus petit projet, tout le monde avait tendance à courir vers les pays arabes pour solliciter leur aide et Elaj Falilou Mbaké a terminé la construction du plus grand temple religieux du continent africain et toutes les autres réalisations de son magistère sans solliciter aucune aide intérieure ou extérieure. Et ceci dans ce Sénégal vier, qui n'est pas celui d'aujourd'hui, dans ce Sénégal de la colonisation et de l'immédiate post-indépendance. Un des exploits les plus prodigés d'Elaj Falilou Mbaké c'est d'avoir réussi à effectuer concomitamment à la construction de la mosquée de Touba toutes les autres réalisations de son magistère, nombreuses et variées, sans que celle-ci n'entra ou ne retarde celle-là. La construction de la mosquée de Touba à elle seule était un principe pertinent et suffisant pour geler ou renvoyer au calandre grec tout effort financier ou matériel. Mais Elaj Falilou Mbaké ne s'est jamais drôlé à ce qu'il a toujours considéré comme sa raison d'être, soulagé la misère humaine partout et toujours. Sa générosité lesandaire drainait vers lui le solliciteur de toute espèce, de tout milieu et de tout genre. Ses largesse incommensurables de toutes sortes et de toute nature, produisées dans la plus grande discrétion, ont soulagé les problèmes sensibles et aigus d'une multitude de personnes de toutes conditions sociales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Sénégal. Quand, disais-je, pour les plus modestes projets, la tendance était de solliciter les pétrolières des pays du Maghreb, du Proche et du Moyen-Orient, de ces mêmes pays pétroliers du Maghreb, du Proche et du Moyen-Orient, accouraient de personnalités et pas des moindres Séouliens, Égyptiens, Irakiens qui venaient ici, à Touba, recevoir des paquets consistants de saïe et le franc, de Médé et l'Aj Falilou Mbaké. Dans le sens de la fierté, de l'honneur et du Diom Mourit, réjaillissant sur l'homme noir, démontre qu'au rendez-vous universel du donner et du recevoir, l'homme noir ne vient pas seulement avec la main vide et tendue, un commandeur et un receveur, mais avec les mains pleines et chargées en donneurs. Enracinement et ouverture, et l'âge à l'Aj Falilou Mbaké est également cela, enracinement dans les valeurs profondes de l'Islam et ouverture au progrès tant qu'il n'est pas à tant tard au dom. Tels étaient, Serigny Abou, quelques-uns des aspects de votre illustre et vénéré ascendant et l'Aj Falilou Mbaké, dont le souvenir devrera impérissable dans la moindre collective des Sénégalais et des hommes. Et par la grâce de qui nous implorons le Tout-Puissant de vous laisser longtemps, très longtemps, à la tête de sa grande et précieuse famille, derrière notre bien-aimé guide Serigny, cher Sidi Mokhtar Mbaké, à qui nous souhaitons une longue vie et une santé de fer pour nous permettre de briller de mille feux dans l'exécution des grands chantiers qu'elle a l'ambition de réaliser pour Serigny Thouba. Jérémie de Serigny Phalm. Merci.